La boulimie, c'est se remplir d'un manque d'amour ou un manque dans la vie, c'est un peu comme une drogue, enfin c'est carrément comme une drogue même, et c'est manger 10 baguettes, 7 camemberts, 15 paquets de gâteaux, c'est des quantités qui n'existent pas dans la vie de quelqu'un, entre parenthèses, normal. La boulimie sévère a commencé quand j'ai appris le cancer de mon petit frère. C'est plutôt la tête qui répond comme ça et qui d'un seul coup a besoin de se remplir, mais on ne s'en rend pas compte au départ. Moi je sais que je n'avais aucun souvenir de cette première crise de grosse grosse boulimie que j'ai faite en achetant 5 croissants d'or, 5 pains au chocolat, en même pas une minute, je les ai engloutis. Après, si je repense à avant, j'avais quand même déjà des comportements alimentaires qui n'étaient pas toujours normaux. C'est-à-dire que quand on devient vraiment une boulimique, tout est bon pour manger, donc il n'y a plus d'événements. On a besoin de raison au début, mais après ça devient, voilà, ça fait partie du quotidien. On se renferme de plus en plus, on voit de moins en moins de monde. Moi je sais qu'à part quand je travaillais et qu'il y avait vraiment un truc de soirée obligatoire, mon plaisir c'était de m'enfermer, même mon copain, je me cachais de lui, j'avais vraiment envie d'être seul pour manger. C'est la première chose que je faisais quand j'arrivais quelque part, je me justifiais sur mon poids. Que j'avais grossi pour un film, que j'avais grossi pour des photos, que j'avais grossi, enfin c'était toujours une raison qui n'était pas de ma faute, mais de celle des autres. Je pense que je l'ai réalisé vraiment, vraiment le jour où j'ai mangé pendant 48 heures sans m'arrêter. Là je me suis dit, ça ne va pas trop, j'ai vomi, au bout de 30 heures, tout comme ça, et après j'ai recommencé à manger. Là je me suis dit, là il n'y a rien, je vais loin là. Voilà, c'était ce que j'ai dit dans mon livre, c'était un lent suicide, mais c'était un suicide. Il y a encore quelques mois qui ont passé jusqu'à ce que je réalise que des avis de mon fils, il fallait que ça change, et que l'histoire de ces fameux paquets de gâteaux dans le placard, qui étaient là, et que j'ai dit à mon fils que, pardon, ces paquets de gâteaux n'avaient jamais existé, alors que je les avais évidemment engloutis, comme le reste. A partir du moment où on réalise qu'on est boulimique, c'est qu'on est déjà sur le chemin de la guérison. C'est comme un alcoolique, il ne va jamais vous dire qu'il est alcoolique, ou un drogué, il ne va jamais vous dire qu'il est drogué. J'ai essayé de me faire briser un ballon, ça n'a pas du tout marché, une cure aussi, abrite les bains, des régimes, enfin tout ce qui n'a pas marché avec moi, qui ne marche pas. En tous les cas, un régime, ça ne marche pas. C'est la psy qui m'a vraiment, enfin moi en tous les cas, à travers elle, qui me suis aidée, en affrontant mes fantômes, en sachant pourquoi je mangeais, à quel moment, pour quelles raisons, etc. C'est un long travail. De toute façon, le chemin de la sagesse, il est long. On ne parle même plus de ne plus avoir confiance en soi, on a envie de disparaître en fait. J'ai des gens très proches qui m'ont dit « Waouh ! » « Ah ouais, quand même, tu vivais tout ça, mais on n'a rien vu. » Maintenant, c'est là, donc c'est exposé, donc évidemment, tout le monde est au courant, mais ça reste un sujet quand même assez tabou. C'est sans arrêt, la grossophobie. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « La Grosse », parce que j'ai tellement entendu « La Grosse » que je me suis dit « Je ne vois pas comment je pourrais l'appeler autrement. » Il y a un moment où il faut appeler un chat un chat, on vous appelle « La Grosse ». « Gros cul, gros tas, boudin, etc. » « Mais tu n'as qu'à arrêter de manger, tu seras moins grosse. » « C'est dommage que tu aies un joli visage. » Ou « C'est dommage que tu aies un gros bas de visage, parce qu'on voit qu'il reste quand même un « T'as des beaux restes. » Les gens qui n'ont pas de soucis de boulimie, etc. ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Et puis en plus, ce qu'il y a de honteux, c'est qu'on n'est pas obligatoirement obèse parce qu'on est boulimique. On peut aussi être obèse parce qu'on a des problèmes de santé ou des traitements qui font grossir. Et là, c'est pire parce qu'on ne peut rien faire. Donc on est obligé de vivre ça au quotidien et on peut être grosse et ronde et très belle. Quelqu'un de boulimique ne mangera jamais devant vous, ou n'aura jamais de comportement alimentaire suspect devant vous. C'est comme si vous me demandiez comment se rendre compte que quelqu'un prend de l'héroïne, à part les yeux, le machin. C'est très compliqué. Après, le poids déjà, si la personne ne se fait pas vomir, après si la personne se fait vomir, qu'elle est de plus en plus maigre, il faut aussi se poser des questions. Et puis aussi, un truc de ne jamais vouloir manger avec vous. Par exemple, je pense qu'une enfant qui est boulimique ou une ado qui est boulimique, c'est facile de voir qu'à mon avis, elle va manger toute seule dans sa chambre. Ou elle va vouloir regarder un film en même temps qu'elle mange. Mais elle ne va pas aimer manger en société. Sous-titrage Société Radio-Canada